Alors vous sélectionnez votre image sur le plan de travail. Vous allez dans le panneau vectorisation d'image, donc fenêtre vectorisation d'image. Vous allez enclencher la vectorisation en conchant l'aperçu. Si votre image est sélectionnée, ça démarre la vectorisation sur l'image. Ok, il y a un petit message qui me dit que l'image est grande et que ça risque d'être un peu lent là-dessus, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça marche. Donc ce sont les vecteurs là déjà, si on zoome, on voit que ce sont les vecteurs. Vous allez cocher l'option « Ignorer le blanc », comme ça, s'il y a du blanc autour de l'image, de façon, il y a du blanc, c'est sûr, et bien il va être transformé, il ne va pas générer de vecteur, ce sera de la transparence. Donc il faut cocher « Ignorer le blanc ». Alors avec les curseurs ici, « Tracé », « Angle », « Bruit », vous allez pouvoir influencer un peu le résultat. À quel point le tracé est fidèle à la photo d'origine, enfin au dessin d'origine. Bon, faites des tests, vous bougez les curseurs et vous devriez voir que, par exemple, si vous mettez le curseur « Tracé », « Fort » à droite, c'est fort fidèle au dessin original, donc tous les détails y sont. S'il est fort à gauche, ça stylise un peu plus. Les angles, ça va créer des angles plus ou moins forts. Voilà, ça peut être intéressant dans ce cas-ci, vous voyez, vous influencez déjà le résultat, grâce à ces curseurs. Le bruit, c'est en fait du flou qui est amené sur l'image, pour enlever du détail. Bon, ça ne faisait pas grande différence ici, mais pour certaines images, ça fait beaucoup de différence. Il va falloir maintenant cesser la vectorisation en allant dans « Objet, vectorisation d'image, décomposée ». « Objet, vectorisation d'image, décomposée ». Et voilà, vous devriez avoir donc une silhouette d'animal à laquelle vous allez pouvoir donner une couleur, si vous voulez. Voir même un dégradé. Ah oui, il y a aussi les dégradés. Comme les bibliothèques de motifs tout à l'heure, vous pouvez aller chercher une bibliothèque de dégradés. À la place de motifs, c'est dégradé. Donc dans la palette de nuancier, en bas à gauche, à la place de motifs, vous prenez dégradés et vous avez plein de palettes de dégradés. Alors étant donné que ça va servir à faire un motif, surtout ne mettez pas de motif dedans. On ne peut pas utiliser un motif dans un motif. À moins de le décomposer. Mais c'est un peu compliqué, ça fait généralement des motifs très complexes qui font planter l'ordinateur. Merci. 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 Merci.